avant de vous engager avec une personne il faut être transparent c'est lui faut être clair et net si vous décidez de vous marier là je parle de concrète on parle mariage se mettent en coupe surtout je parle de mariage et se mettre en couple vivent ensemble il faut pas créer de secret au niveau du foyer au niveau de l'argent votre main est de savoir votre argent vos femmes de connaître votre compte en bas des deux côtés chacun de savoir combien d'argent chacun possède même si les hommes sommes des chefs de famille et la femme et les chefs de foyer mais il faut être clair parce que ça pose trop de problèmes trop de problèmes et s'amène quoi il ya plus de confiance parce qu'on a découvert que la personne peut être à même si qu'on cache et d'une sur les côtés toute l'explication qu'elle se pose un point de ne s'attirent pas la route parce que la conférence a pris un coup et qu'elle a pris un coup je préfère que chacun vous êtes chacun pour sa route c'est mieux parce qu'une relation qui a plus de confiance dedans je suis désolé c'est une relation qui d'être qui manque et fini c'est pas à peine d'essayer de résister quelque chose qui m'ont ça peut pas résister ça peut parler la relation elle est finie parce que comment vous allez faire pour faire revenir cette confiance des nouveaux des nouveaux mariés peut-être que bon cela ne travaille pas bien le travail peut-être la chose et puis je suis non si vous avez votre femme ma femme c'est que voilà mon salaire je touche temps est ce que j'ai pas la même façon l'homme c'est ma femme travaille et tout ce temps elle n'est pas bien pour la chose il connaît le côté financier de sa femme avant pour les côtés financiers de son mari même si nous les sommes pour la majorité des hommes j'ai un peu mal de son une femme avec l'argent pour gérer parce que les femmes ont beaucoup plus de besoins que nous les hommes mais il faut que le côté financier soit clair c'est parce qu'on ne veut pas vous dites clairement et oui chacun la carte on ne s'est déjà pas embarqué dedans on n'a qu'à ça parce que moi je ne vis pas faut dire parce que je ne vis pas dans les autres oublues je vis dans ce qui est clair et net et précis c'est vrai peut-être que vous allez me dire oui c'est difficile écoutez qu'est ce qui est difficile si c'est un mariage c'est quand les mots pour le mariage vous ne connaissez pas pour le meilleur et pour le pire de premier pour le pire ça veut dire que vous dit tout vous êtes clair c'est ça la vie c'est ça la réalité c'est pas autre chose donc si vous respectez les trois les trois principes fondamentaux que je vous ai donné ça il n'y a pas loupé ça il n'y a pas quelqu'un qui va être déçu personne ne peut être déçu parce que vous a respecté on appelle ça une sorte de trinité spirituelle et humaine et devant le créateur devant l'homme vous êtes clair et net pourquoi la relation marche pas parce que vous avez vérifié tout ce qui fait tout ce qu'il faut vérifier bien sûr peut-être que vous allez me dire que oui mais à l'autre côté les gens peuvent faire oui ça c'est autre chose mais là je vous donne des principes qu'il faut partir du principe de base qu'il faut rester sur ces principes là pour que la relation puisse marcher et que ça soit basé sur la confiance pour cette relation qui a plus confiance dedans c'est pas à vous aimer dès que la confiance a pris un coup il faut arrêter arrêter de vous leurrer arrêter de vous mentir à vous même on peut aimer comme on veut face à la réalité l'amour est plus fort que la réalité quand la personne et à la confesse des parties personne ne peut amener à commenter ce terme souci je pense que je vous parle je suis mépique quartier d'attention je suis pas gardien d'attention je vous donne une chose qu'automne appliquer cela et vous venez que vous trouvez quand vous allez rencontrer quelqu'un vous avez déçu comment comment vous serez déçu là je vous fais une synthèse des trois premiers thèmes deuxième thèmes troisième thème je vous fais une synthèse dessus vous savez vous avez des sucres et dessus comme la personne vous l'avez pas vous n'avez pas fait d'intimité parce que les facteurs que vous de vos signes vous êtes incompatible ensuite il ya le côté comportement la personne et là vous faites et petit cachoterie non je veux pas que tu saches combien je touche ça te regarde pas qu'est ce que vous c'est c'est quoi le plan c'est qu'est ce que vous voulez faire qu'est ce que vous faites ensemble maintenant au niveau de la santé la personne elle m'a dit que ça m'a dit non à lécher le médecin ensemble fait tout clair et vous verrez que je vous assure que toutes les coupes ça tient de la langue si vous voulez faire quelque chose de spirituelle protégez votre coup parce que vous avez décidé on ne vous a pas forcé d'être ensemble pour le meilleur pour le pire donc soyez clair si vous le fait quelque chose de spirituel mais c'est par contre là vous vous protégez vous de coupes vous faites vous à faire ensemble parce qu'on dit c'est c'est vous formez que c'est pas moi qui l'ai inventé c'est là depuis la nuit dedans si vous formez que ça veut dire que vous êtes une seule personne et vous dites tout vous dites des choses clairement et vous vous protégez vous même et à ce moment là vous vous pouvez que vivre et ensemble pour combattre les attaques et chacun fait son petit son petit bon de chemin mais son petit ses petits vices d'une manière que l'eau entre les c'est bien que les signes c'est comment c'est pas bon c'est max et moi je marche claire et bien celui qui peut pas lâcher la capote savoir son chemin à dieu donc appliquer ce que je vous dis afin de rester en vie pour avoir un bon bonheur et pour être sûr de voir demain c'est mes petits vices c'est le secret vous aurez pas beaucoup de chiens la main dans ce vizier de l'université surtout Sous-titrage ST' 501